L'équipé sauvage Mathieu Noël On devise avec nos invités Churicané, Akhenaton, fondateur d'Ayam, pionnier du rap français. Justement, qu'évoque pour nous le nom Ayam ? On vous a posé la question, voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter les invités, voici notre micro-trottrache. Même concept, sauf qu'on n'a pas fait de montage, on a tout laissé en vrac. Ayam, c'est le groupe de l'OM, c'est les Marseillais. Je connais Ayam depuis Ombre et Lumière, depuis le début, je les ai vus en 95, ouais, dans les arènes de Nîmes. Chêne, en or qui brille, c'est ça non ? On est d'accord, c'est celui qui danse sur le Mia ? Moi, je suis Bouba, moi. C'est pas un truc clivant et tout, c'est genre du rap dansant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris la grosse tête, ils ont toujours des sons, au niveau musical, qui sont très bien construits. Il y a une mélodie derrière, le texte est sympa, et il est intemporel parce qu'il nous parle encore maintenant, donc c'est sympa, je trouve. Akhenakaton ? Akhenakoum ? Akhenaton, Akhenaton, oui, c'est un truc qui vient de l'Egypte, c'est sûrement. Je danse le Mia, je danse le Mia, ah ah ! Qu'est-ce qu'il chantait là, et qu'il a fumé de la moquette, un truc comme ça ? Hein, c'est ça ? Shuriken, Akhenaton, Kéops, c'est toujours des dieux. Bah Ayam, je vous kiffe les mecs, et je vous revois quand vous voulez, si vous m'invitez. Si vous l'invitez, c'est-à-dire un type est fan, économe aussi, il peut gratter une place. J'ai bien aimé Akhenatéko, Akhenaton, Kéton, Kéton, j'avais presque autant de mal que moi avec les mots, lui. Juste un point sur la genèse du nom Ayam, parce qu'Ayam, ça veut dire je suis en anglais, évidemment, mais il y a eu toutes sortes de théories, alors peut-être qu'il y en a une qui est validée par vous, Imperial Asiatikmen, indépendantiste autonome marseillais, italien, algérien, malgache. Est-ce que Ayam, est-ce que les lettres veulent dire autre chose ? Non, c'est Ayam tout court. C'est Ayam tout court, ça n'a jamais rien voulu dire d'autre. Imperial Asiatikmen, c'est vraiment le seul anagramme qu'on ait vraiment validé, nous, et qui vient de nous. Mais on avait envie d'exister à cette époque-là, on était des petits jeunes dans Marseille. Je vous laisse parler d'un truc, qui justement, la première réponse qu'il y a eu, c'est le groupe de l'OM, c'est des Marseillais. En fait, des fois, très souvent, en France, on constate que la confusion entre le football et les arts et la musique donne le ton sur la vision de quotas, de gens qui viennent de la province, comme des quotas de Noirs ou d'Arabes dans certaines boîtes, je trouve ça déplorable. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Yasuke, le nouvel album d'Ayam est disponible. Shuriken et Akhenaton passent l'après-midi sur Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada